Salam aleykoum, on va faire la correction de la chimie nationale 2018, section normale PC. Où est-ce qu'il y a une question de savoir sur le SVT ? Les données L'exercice 1, partie 1 L'électrolyse d'un composé ionique, le bromure de plombe On réalise l'électrolyse du bromure de plombe, Pb de plus, plus 2 Pr- A haute température, par un générateur fournissant un courant électrique d'intensité et constant Au cours de cette électrolyse, le métal plombe se dépose sur l'une des électrodes Au niveau de l'autre Et se forme le gaz de bromure Le gaz, c'est ce qu'on appelle la note Au cours de la formation De fonctionnement de l'électrolyseur Pendant la durée Delta T égale à 3600 secondes La masse de plombe La masse de plombe déposée est à la durée Delta T Donné Les couples mis en jeu Pb de plus, Pb, Br2, Br- La constante de Faraday Donné Le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience Vm égale à l'été Donné La masse molaire du plombe Donné Le question 1 Donné le nom de l'électrode anode ou bien cathode Ou de laquelle Elle se forme de la formation de du brome Je vais vous montrer la courte pour la fin Du brome Du brome J'ai un amène Br- 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 C'est un réducteur Un réducteur qui a donné l'oxydation L'oxydation Elle se fait au voisinage Dans l'anode Donc La question 1 Est-ce que la justification Est-ce qu'il y a Anode ? La question 2 Écrire les équations De réaction Électrode Ainsi que L'équation Bélon Lors de l'électrolyse Mais Je vais vous montrer Un petit peu Là Au niveau Ou bien Au voisinage Au voisinage De la cathode Dans la cathode Dans la cathode Dans la cathode C'est une réduction Il y a une réduction Il y a une réduction La réduction a la oxydation. L'oxydation a la réduction. On va marcher le couper. La br2. On va donc avoir deux. Et les électrons se mettent avec l'oxydant. Qui a besoin d'équation? Qui a besoin d'équation? On va mettre la bilon. Dans le bilan H4DR, jauge BR-, plus PB2+, et donne PBBR2. Allez, question 2. Rémi chez la question 3. La question 3, détermine la valeur de l'intensité du courant I, l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la déroulée ΔT, barré l'intensité du courant. Rémi chez la question 3. Rémi chez la question 3. Rémi chez la question 3. I fois ΔT, égal N d'électron fois f. La question 3. Rémi chez la tableau d'avancement, il y a la demi-équation qui est à l'équation des cathodes. Il y a la masse de 3,5. OK. Le tableau d'avancement, il y a l'équation PB2+, plus 2 électrons. et donne PB. Rémi chez la question 3. N initial 0, 0. N initial moins x, 2x, 2x. Et dans le tableau, il y a la quantité de l'électron égale à 2x. où la quantité de PB égale à x. Parmi les deux, on obtient 1 des électrons égale à 2N de PB. N de PB, il y a la masse de la plombe sur la masse molaire. Donc, la doulaine I fois ΔT égale à 2M sur M fois f. Donc, I égale à 2M fois f et la ΔT fois M. Donc, la masse mienne dans la chaîne de dB Dans la masse, pensez-la masse m'encheuse. La masse m'encheuse, voilà, c'est la masse. La masse, à laquelle il y a là-t, c'est la masse. V, 62. V, 62. V, 62. Avec la masse m'encheuse, c'est la masse. La masse molaire est 27,2. La masse molaire est 27,2. Le calcul est déjà en hasbro. La masse molaire est 5,56 A. La masse molaire est à l'intensité du courant. La question. La question 4. La question 4. Calculer dans les conditions de l'expérience le volume V du gaz du du bromeur formé pendant la durée. Le volume est le gaz. Et là, il y a une relation qui est le volume. Ok. Render tableau d'avancement. Il y a une relation qui est le volume V du br moins plus br2 plus 2 électron. Il y a une relation qui est un initial 0,0. f1 initial x 2x. Render tableau d'avancement. Render tableau d'avancement. Render tableau d'avancement. 1 à l'électron, 4C et 2, fois 1 à BR2, qui est 4C et 2, V à l'EVM. Là, je disais que V à l'EVM, c'est une grâce. Donc, on a, d'après le cours, 1 à l'électron, fois F, 4C et 2I, puis delta T. Ce qui implique que 1 à l'électron, il y a 2, V à l'EVM, fois F, égale I fois delta T. Par V, donc V, nous allons avoir, il y a I fait delta T, puis V1, fois F. Le calcul, I, il y a 5,56, delta T, 300, pour le V1, il y a 60,5, 70,5. Sur Jouj 9,6, 500. Donc, V, ta, l'gaz, déjà, je sais pas, va te dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. On est d'a, même méthode, c'est-à-dire que ça ne, on ne sait pas, pas que 3, c'est-à-dire que la bande, c'est-à-dire que la bande. Sur le Métode, il y a 6, c'est-à-dire que la bande. Il y a peut dire la bande. Il y a la l'électron, le Parthier, le Hélène. Partie 2. Utilise quelques réactions de l'acide lactique. L'acide 2, hydroxypropanoïque, est connu généralement sur le nom de l'acide lactique. C'est un acide organique qui entre dans beaucoup de réactions biochimiques. On le trouve dans le lait et ses dérivés. Dans les fruits, les légumes, il est utilisé comme conservateur des aliments et dans la préparation de certains produits pharmaceutiques contre des maladies de la boue. On se propose d'étudier en premier lieu la réaction entre l'acide lactique avec l'hydroxyde de sodium. C'est une dosagère. Puis, dans un deuxième temps, sa réaction avec l'alcool. Et dans la deuxième partie, elle confiait l'estélication. Première question. Réaction de l'acide lactique avec l'hydroxyde de sodium. Les données. Toutes les mesures sont effectuées à 25 degrés. On représente l'acide lactique par CH3, CH, OH, COOH par AH. Il est un simplifié au rademps de l'AH. Et sa base conduit par A-. La constante d'acidité du couple AH-A-A-A-A égale 10 à la présence de moins 3,9. Zone de virage de quelques indicateurs. On va enlever les zones de virages. On va enlever les zones de virages. On va enlever les zones de virages. On va enlever les indicateurs convenables. En dose, le volume VA égale 15 millilitres d'une solution à cause SA d'acide lactique AH de concentration CA. Par une solution à cause de hydroxyde de sodium de concentration CB égale 3,10 à la présence de moins 2. En suivant, les revariations de pH des mélanges rationnels en fonction du volume VV versé dans la solution B. La courbe de la figure, si dessus, représente les variations de pH en fonction du volume VV au cours du dosage. La question 1 trav Sh. On va enverter la perd Quelle, l'équilibre 10 à l'aquestahilque, tempér Sécurité, température H. On va enverter la IP. Cescheckur agent à l'aquesta II en fonction du volume gay de�� 2,40. On va enverter laנ BB et la sparrer de l'ütfen hatchet blanc. La sparrer du volume ONU grâce au lieu de kilom Su dans l' Meaning de 29+. Dans le même temps, il y a des questions. 1, 2. Déterminez les coordonnées V, B, E et P, H, E du point de l'équipage. Donc, comment vous avez fait cette courbe ? Les tangents, vous avez l'impression que les perpendiculaires sont en juge. Vous n'avez pas le même. Quand vous avez l'impression que les perpendiculaires sont en juge, vous avez l'impression que vous avez un segment. Et on vous a désiré. Un segment qui se called? On vous a désiré. Au fond, dans le même temps, vous avez vu la courbe qui nous avait dans ce point. Alors, il y a qu'une fois, cette courbe qui nous vivons ici. C'est un point d'équivalence E. C'est un point d'équivalence, cela veut dire. Et là, nous avons un point d'équivalence E. Et là, la courbe qui nous vivons ici. C'est un point d'équivalence E. VPE presque égale 10 millilitres c'est là c'est-à-dire que l'hadeff star c'est-à-dire PEHE égale 800 unités c'est-à-dire les coordonnées qui ont le point d'équivalence on passe à la troisième question calculer la concentration CA de la solution ok c'est-à-dire que la concentration c'est-à-dire la relation d'équivalence la relation d'équivalence CA fois VA égale CB fois VPE implique à l'abarine CA CA égale CB VPE à la VA l'application numérique CA CB rajoutons-nous avec l'humain l'ambiance CB c'est-à-dire qui est-à-dire que la récibilité qui est-à-dire que la relation d'équivalence 3 10 2 qui est-à-dire que la récibilité v-a c'est-à-dire qu'à c'est-à-dire qu'à 3 Moles par lettre. Alors, il y a la concentration de l'acide. Question 4. Choisir en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adicat pour repérer l'équivalence. 1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 5. roi rouge de crésoles à la justification lp h entre 7,2 8,8 à 7,2 il ya la zone de virages d'eau rouge de crésoles donc l'indicateur coloré convenable et rouge rouge de crésoles on passe à la cinquième question trouver le rapport concentration à moins sur la concentration d'eau à h et à la base sur l'acide on un agent de volume vp égale 10 millilitres puis déduire les spécifiques prédominé d'après le cours on a ph égale pka plus log l'agricaine de volume vp égale pk on a-a C'est une relation de math. Si y est égal à log de x, ça implique que x est égal à 10 à la puissance y. C'est-à-dire que la concentration de a moins de la concentration de aH est égal à 10 à la puissance de pH moins de pKa. C'est une autre question. Je vais ajouter la puissance de pH et Mka Pour plus de 1, j'essaye de representative de Vp et k, donc je vous travaillez à la puissance de pH. Quelle est la puissance de pH? Ce sont-à-dire que en période qui nous ont accès, c'est que la puissance de pH est égal à 10, c'est qu'est-à-dire qu'est-à-dire qu'on va avoir besoin ? Quelle est la puissance de pH ? C'est une puissance de 8 à la puissance de pH ? C'est une puissance de pH. La puissance de pH plus 8 à la puissance de pH, C'est la puissance de pH qui a plus en 1. Nous pouvons savoir qu'A égale 10 moins pKa. Si nous pouvons voir pKa, c'est 3,9. On revient ici. On revient ici. La concentration d'A- sur la concentration d'OH égale 10 pH 8 ou pKa 3,9. On revient ici. 1,2610 à la puissance 4. D'abord, nous devons savoir qu'il y a l'espace chimique prédomain. On a la concentration d'OH à la A- supérieure à 1. On a la concentration d'H. On va avoir la concentration d'H. On va avoir la concentration d'H. Le pH et le pKa, je voudrais que le pH soit 8 et le pKa soit 3, mais le pKa soit la base comme le prédomain. C'est vrai ? Nous allons voir la question 2. Réaction entre l'acide lactique et le méthanol. Nous avons ces deux cours qui nous font dans le programme chimie. On mélange. On mélange dans un ballon la quantité 1,0 égale 10-3 mol d'acide lactique avec la même quantité 1,0 10-3 de méthanol. Puis, on chauffe à Rufli le mélange rationnel pendant une certaine durée. On obtient la fin de la réaction. La fin de la réaction, je l'ai lu. L'a 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 lu. En utilisant les formes simuliques proposées de facteurs cinétiques pour accélérer la réaction de stérification. La première chose, c'est un menzil de l'harare, l'augmenter la température. C'est-à-dire le facteur l'aule. Le facteur dernier, c'est un catalyseur. Le facteur dernier, c'est un catalyseur. Le facteur dernier, c'est un acide sulfurique. H2SO4 La question 3, 2-3. Écrire en utilisant les formules simuliques développées, l'équation de la réaction ayant lieu entre l'acide lactique et le métanol. Nous allons finir avec l'espace. Nous allons voir ce qu'il y a. La scidlactique, c'est un catalyseur. CH OH C O O H 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